La situation préoccupante qui prévalait à l'école Bedford dans Côte-des-Neiges soulève beaucoup de questions de nature juridique, entre autres. On a parlé d'un climat toxique dans cette école primaire où 11 enseignants n'en faisaient qu'à leur tête et intimidaient élèves et collègues. Ils ont été suspendus samedi soir. Pour en parler, on reçoit Marc Boudreau, il est avocat en droit du travail. Bonjour. Bonjour, madame Echée. Alors, la première chose qui m'étonne, moi, ou enfin peut-être qui nous étonne, c'est qu'on connaissait cette situation depuis 2021. Et c'est juste samedi, il y a deux jours, que la directrice générale dit qu'elle a appris l'identité des enseignants en question. Est-ce que c'est habituel, le secret comme ça, sur l'identité de personnes qui ont des comportements, disons, douteux? Bien, ça ne devrait pas l'être, surtout vu l'importance du sujet, la santé et sécurité des enfants. Bien oui, il me semble. Je serais surpris de voir que quelqu'un ne soit pas surpris que ce soit comme ça, parce qu'on devrait, on aurait dû agir bien avant. Bon, alors, si c'était ça la raison, elle est difficilement explicable. Il y a eu un premier rapport en 2021 d'un psychologue industriel. Ensuite, on a mis en place un plan pour essayer d'apporter des correctifs. Mais on dit dans le fameux rapport que le syndicat était résistant à appliquer les mesures en question. Et on se demande, en droit du travail, là, est-ce qui négocie avec le syndicat? Bon, l'employeur, forcément. Mais ultimement, qui est responsable d'assurer le bien-être de ces élèves-là? Rarement, j'ai eu un cas où je pourrais vous répondre aussi clairement tout le monde. D'abord, l'employeur. Mais quand on est dans une organisation comme un établissement scolaire et son réseau, tout le monde doit s'assurer du respect de l'intégrité des enfants et de la santé. Le syndicat, les syndiqués, les enseignants, les parents, l'employeur. Celui qui a la responsabilité ultime, c'est l'employeur. Puis là, l'employeur, on parle du conseil d'établissement, de la direction générale. Parle-t-on, oui. Ça va jusqu'au ministre. Absolument. Parce que visiblement, tout le monde dénonçait, là, enfin. La situation a perduré tellement qu'en 2023, il y a eu des reportages à COGECO. Ça a été dénoncé. Et là, le ministère a fait un rapport qui a été publié en juin 2024. On se dit, il y a certainement quelqu'un qui aurait dû agir dès juin 2024. Il y a plusieurs personnes qui signalent des manquements. Les professeurs, les parents. Alors, il n'y a pas un mécanisme d'urgence? Bien, c'est clair. Il y a une analogie qu'on peut faire avec les centres de la petite enfance. Imaginez-vous qu'il y a un enfant qui est maltraité et ça arrive malheureusement dans un CPE. Il y a un paquet de mécanismes en allant jusqu'au ministre, puis le ministère, etc. Mais il y a des permis qui sont retirés, suspendus, parce que l'établissement n'a pas agi pour assurer la santé et sécurité des enfants. Dans ce cas-ci, c'est la même chose. Il y a le conseil d'établissement, la direction, la directrice générale. Moi, ce que j'ai compris du mémo, c'est que la directrice générale a demandé à la direction de suspendre ces gens-là. Mais il faut lire là-dedans que le ministère a certainement demandé à la directrice générale de faire ça. Parce que des mécanismes, on n'attendra pas un rapport. Alors, si votre enfant ou le mien est en danger ou est maltraité, ce n'est pas vrai qu'on va entendre un rapport de quelques mois. Il y a des mécanismes où les gens peuvent agir immédiatement. Bon, alors le mot-clé étant « peuvent agir », le verbe « pouvoir ». Donc, il y a quelqu'un qui ne l'a pas pu ou qui ne l'a pas fait, visiblement. Oui, quand on lit, j'ai lu, pas le mémo, mais le communiqué du ministère. Le ministère ou le ministre a demandé à la directrice générale d'user des pouvoirs dont elle dispose pour agir. Donc, elle est obligée de se faire dire par le ministre de faire ce qu'elle aurait dû faire. Mais si vous me demandez à moi, tout le monde partout aurait dû savoir ce qui se passait puis aurait dû agir rapidement pour mes enfants, pour les vôtres. Bon, alors là, il y a 11 enseignants qui ont été suspendus samedi. Qu'est-ce qui va leur arriver? Là, est-ce qu'ils sont suspendus avec salaire, pas de salaire? Est-ce qu'ils vont être congédiés? Qu'est-ce qu'il faut démontrer pour qu'ils le soient? S'ils ne le sont pas, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Oui, je n'ai pas obtenu ces précisions-là, mais normalement, le principe, on se suspend pour fin d'enquête avec salaire. En vertu d'une décision du tribunal, normalement, une des obligations de l'employeur, c'est de donner un salaire puis de donner du travail. Plus l'infraction reprochée est grave et claire, l'air est important, plus un employeur pourrait être justifié de suspendre sans salaire. Mais habituellement, le concept de base, c'est on se suspend avec salaire et on agit avec célérité. Si on tarde à prendre une décision, ça devient un congédiement purement et simplement par modification des conditions de travail. Bon, alors, avant de se répandre sur cette dernière issue, je veux savoir, on s'imagine bien qu'on va découvrir à la fin que ce sont les enfants qui ont souffert. Comment on va réparer ça? Bien, vous savez, j'en parlais à des gens dont mon père qui me disait, on ne répare pas ce qui est brisé, c'est difficile à tout le moins, mais ça va être probablement d'avoir du support. On va devoir faire l'inventaire s'il y a des dommages. S'il y a des gens qui ont été maltraités, que ce soit par endocrinement ou autre chose, bien, peut-être qu'on devrait offrir un support psychologique une fois qu'on aura bien cerné ce débat-là, par un homme ou par une femme, en passant. Oui, c'est cela. Oui, ça n'a pas d'importance, le sexe de la personne qui offrira cette aide. Marc Boudreau, merci. C'est toujours très éclairant. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.